La bière québécoise, peut-être ce qui la caractérise dans la microbrasserie, c'est vraiment son goût de l'expérimental. Je pense qu'on le remarque beaucoup quand on va ailleurs, à quel point au Québec on a des bières qui sont vraiment complètement des styles qu'on voit nulle part ailleurs, qui sont très populaires. Puis ça, c'est dû à des grandes brasseries qui n'ont pas eu peur d'explorer, d'aller vers des trucs très forts, avec du chocolat, avec plein de différents ingrédients. Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait partout, ou est-ce qu'on va avoir vraiment des pieds à des blondes, des styles classiques. Si on décide qu'on fait de la levure, on essaie de prendre de la levure sur des arbres locaux, comme le fait de pieds de caribou, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui est traditionnel non plus. Donc, je pense que par le fait qu'on a justement une rareté d'ingrédients de base, disons, de houblon ou comme ça, on explore beaucoup plus au Québec que ce qui peut se faire ailleurs. On a une sensibilité pour les ingrédients locaux qui commencent à se démocratiser, à être vraiment très populaires. On a de plus en plus de houblonnières au Québec, on a de plus en plus de malte qui est produit ici, on commence à avoir des bières 100% québécoises. On a des expérimentations au niveau des levures aussi, pour avoir des levures de souches locales, ce qui est quelque chose qui n'existait pas avant. Maintenant, on peut faire de la fermentation spontanée. Fermentation spontanée, ça veut dire aussi que la levure, c'est dans l'air ambiant, donc ça va donner une saveur locale à la bière. Il n'y a pas deux endroits dans le monde où est-ce que l'air est pareil exactement, où les bactéries dans l'air sont les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui, par l'ouverture à l'expérimentation, on peut justement voir que ça grandit ce phénomène-là d'aller chercher les ingrédients locaux finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La mission première de Malbroux, c'est vraiment de produire des maltes spéciaux à partir de l'orge qui est soit cultivé sur place ou on s'approvisionne dans la région le plus près possible de la malterie. Ça fait 10 ans qu'on a des produits sur le marché depuis cette année. Cette année, on a vraiment triplé notre production. On peut produire jusqu'à 300 tonnes de maltes par année. Donc, les maltes qu'on produit, ce sont des maltes caramel, mais on produit également des maltes de base qu'on dédie aux microbrasseries de l'Est du Québec. L'idée de venir s'installer ici remonte à un peu plus de 15 ans. Puis, Danny, qui est copropriétaire avec moi et mon conjoint, il a grandi ici. Donc, on a repris la ferme familiale. On a décidé de venir s'installer ici parce que l'endroit est vraiment magnifique sur le bord du lac Témiscouata. On est tombés en amour avec l'endroit. Mais on s'est demandé qu'est-ce qu'on ferait avec la ferme. Ni un ni l'autre, on avait étudié en agriculture. Donc, on voulait avoir un projet qui nous parlait à tous les deux. Danny a étudié en génie mécanique, moi en communication et marketing. Ça fait qu'on essayait de voir qu'est-ce qui pourrait nous passionner, puis quels produits on pourrait mettre sur le marché tout en utilisant la terre ici. De fil en aiguille, on est venu avec l'idée de faire du malte parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Quand on a démarré, on était une des premières micro-malteries au Québec à démarrer. Le maltage, c'est prendre des grains crus, des grains qui viennent du champ parce qu'on ne peut pas fermenter ces grains-là directement. Donc, on doit passer obligatoirement par l'étape de maltage qui consiste à transformer l'amidon en sucre fermentable. Donc, ces étapes-là, il faut tremper les grains, faire germer les grains et puis ensuite faire une touraille. Donc, le faire sécher selon certains procédés pour obtenir ce que les brasseurs désirent, donc c'est des grains sucrés. L'amidon, qui est la réserve de nourriture du germe, ce n'est pas fermentable naturellement. C'est indigeste pour les levures qui sont utilisées dans la bière. Donc, il faut le transformer et puis le maltage permet cette transformation-là parce que le germe va libérer des enzymes qui vont transformer cet amidon-là en sucre qui sont fermentable pour qu'ensuite les levures puissent l'assimiler puis le transformer en alcool. Les processus, en fait, avec seulement la température, des grains d'orge qui sont toujours pareils et puis de l'eau. Donc, on peut faire 150 types de recettes si on veut. En fait, on peut faire varier les paramètres, le temps. Donc, on peut aller du grain caramel, aller au mal de base, aller les malts de chocolat, etc. C'est vraiment une grande variété de malts qu'on peut faire. Le mouvement brascol qu'on voit présentement, la croissance, les nombreuses microbrasseries qui voient le jour dans les dernières années, c'est vraiment bien de voir ça. Dans l'Est du Québec, il y en a plein aussi qui ont émergé dans les dernières années. Puis c'est vraiment le fun pour nous de voir ça parce que quand on a commencé la malterie ici au Bas-Saint-Laurent, bien, il n'y en avait pas beaucoup de microbrasseries il y a 10-12 ans. Puis aujourd'hui, de voir qu'on a encore plus de possibilités d'avoir des clients ici même dans l'Est du Québec, ça rapproche encore plus la production de malts du brasseur. Plus on peut être local, mieux c'est. On voit que dans l'Est du Québec, les relations avec les brasseurs sont plus faciles parce qu'on les voit plus souvent. Je pense que c'est un milieu dans lequel c'est vraiment agréable de travailler. Les brasseurs, c'est tous des passionnés. Ils aiment ce qu'ils font. Ça fait que ça rend vraiment le travail très agréable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je brasse la Azkaban. C'est une bière pour l'Octoberfest de la captive qui va être aussi thématique d'Halloween. De là, le nom Azkaban, c'est un petit peu d'Harry Potter qu'on apprécie quand même tous, je pense. Là, c'est ça, le duran, c'est l'herbe qui est utilisé de base dans presque toutes les bières qui sont brassées dans la captive et j'imagine dans la plupart des microbrasseries. Et j'ai aussi du grain de chocolat qui a été utilisé dans la bière, qui est que tout le monde, je pense, apprécie un petit peu le côté chocolat, dessert. Donc, ça va être une bière, une American Amber Ale qui va être une bière ambrée avec quand même une bonne touche d'amertume. Un petit peu côté fruité, résineux. Les bières sont toujours inspirées de l'histoire de la bâtisse et de la ville un peu, qui est un ancien poste de police, prison, poste de pompier, hôtel de ville, etc. C'est sûr qu'on se concentre surtout sur le côté police, prison et thématique. Ça doit faire une dizaine d'années environ, je brassais des bières maison, puis j'essayais de faire des bières qui sortaient de l'ordinaire, de ne pas juste brasser une petite bière bleu-onde, donc je faisais des bières très zoulonnées, des bières noires au chocolat, un peu plus, c'était un peu plus flayé comme bière. Donc, plus que ça allait, plus que j'ai découvert la version un peu. Donc là, j'ai brassé d'un bord puis de l'autre, puis finalement, je me suis ramassé ici l'an dernier. Ça a été beaucoup de documentation, ça avait l'air fou un peu, je passais beaucoup d'heures devant l'ordinateur à me documenter, mais sinon, par passion, ça a quand même été assez rapide. On avait beaucoup de contacts aussi, on collabore, puis avec Mathieu qui était ici avant, ça a été quand même très rapide, l'apprentissage du passage. Il y a eu deux équipes ici d'entrepreneurs à la Captive. Il y a eu les gens qui ont créé la Captive, qui ont inventé la Captive, qui ont donné un petit peu ce saut-là d'originalité, puis l'image de la prison avec les noms des bières qui étaient associés à ça. Suite à cette gang-là qui ont un petit peu lancé la Captive, il y a eu nous qui sommes arrivés. Une équipe qui essaie de faire un petit peu de perfectionnement dans la place, qui essaie d'amener la Captive un petit peu plus loin. La Captive, pour nous, c'est un endroit très convivial. On rassemble beaucoup de gens, de gens de tous les âges, toutes les générations. Les serveurs, ils veulent créer une relation avec les clients, ils veulent développer quelque chose. Souvent, ils vont s'informer d'où est-ce que vous arrivez, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi les vacances. Donc, c'est une priorité, je pense, de développer une relation avec le client. On avait un maire, Amkoui, qui aimait bien vanter, dire qu'on avait la meilleure eau au Québec, Amkoui. Et effectivement, il y a eu plusieurs tests de fait, puis lui, Amkoui, on est gâté, on a vraiment une eau qui est limpide, une eau qui est pure. L'eau, c'est 95 % d'une bière. Alors, si, comme matière première, on commence avec ça, c'est un gros avantage. La devise d'Amkoui, c'est « là où l'eau s'amuse ». Avec les années, c'est devenu « là où l'on s'amuse ». Nous, ici, on aime bien dire « là où l'on s'amuse ». C'est devenu « là où l'on s'amuse ». Sous-titrage Société Radio-Canada